Autre titre de ce journal, un appel à manifester aujourd'hui contre l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Des images, vous allez le voir, qui nous viennent de Compiègne. C'est l'une des mesures phares du projet de loi bioéthique, une mesure adoptée à l'Assemblée nationale début août. Elle doit passer en seconde lecture au Sénat dans les prochains mois. Une soixantaine de rassemblements sont annoncés un peu partout en France. Le rendez-vous parisien a été fixé, place Vendôme. On y retrouve en direct Anthony Jolie. Bonjour Anthony. Le combat est toujours d'actualité pour ces associations anti-PMA. Absolument. Et restrictions sanitaires obligent. 1000 personnes maximum vont pouvoir être accueillies ici, place Vendôme, cet après-midi. C'est vrai qu'on sera loin de l'affluence de la dernière manifestation qui avait eu lieu en janvier et où avait défilé entre 20 000 et 40 000 personnes. Peu importe le nombre, c'est le message qui prévaut. C'est ce que disent les associations comme la manif pour tous. Et ce message, cette demande, elle est la même depuis maintenant des mois. Le retrait du projet de loi bioéthique qui prévoit notamment, vous le disiez, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est-à-dire aux couples lesbiens et aux femmes seules. Les PMA s'en perdent, comme l'appellent ses opposants. Et leur objectif, il est simple, c'est de peser sur le débat législatif. Vous le disiez, le texte a été adopté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture au mois d'août. Il doit passer en deuxième lecture, là aussi, cette fois au Sénat et ce sera dans quelques mois. Merci à vous, Anthony.